Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur Sanseya Awakening pour vous parler un petit peu de ce qui va sortir pendant les 3 ans de la version chinoise, du coup pour les 2 ans chez nous en théorie. Et j'ai attendu aujourd'hui tout simplement parce que hier il y a eu un article disant que le deuxième indice allait être révélé aujourd'hui, donc je préférais attendre aujourd'hui justement pour vous faire un résumé de tout ce qui nous attend. Alors il peut y avoir autre chose mais au sujet des 3 indices, et bien toutes les informations sont tombées, je vais vous faire un résumé de tout cela et on va en discuter ensemble. On commence par le nouveau personnage qui va sortir pendant les 3 ans qui est le trio X que vous connaissez maintenant, vous l'avez vu tourner. Là vous avez son artwork, donc le personnage est encore en travaux, donc je ne vais pas vous faire de vidéo sur le personnage supplémentaire tout de suite, je vais attendre qu'il sorte sur la version chinoise pour vous faire une vidéo complète, une analyse complète du personnage avec comment le build etc. Je vais attendre ce moment là, pour l'instant je vous ai partagé seulement ce qui en était sur la version test et de ce que j'avais, et j'attendrai justement sa sortie sur la version chinoise pour vous en parler davantage. Tout simplement parce que le personnage a déjà subi quelques nerfs, il a déjà eu pas mal de modifications, je suis persuadé qu'il en aura d'autres d'ici sa sortie sur le sacré duel, et même pendant sa sortie en sacré duel sur la version chinoise, je suis... On n'est pas à l'abri qu'il ait encore des modifications, donc je vais vraiment attendre qu'il sorte, et qu'il soit observable en GD sur la version chinoise pour pouvoir me faire une petite idée. En attendant une vidéo justement sur Aldebaran Godclause est en cours, je suis justement en train d'analyser le personnage, l'observer etc. et voir s'il est réellement viable. Parce que beaucoup de personnes se disent, voilà, c'est le trio gold qui est pété, donc... Alors le terme pété, justement faites très attention, entre ce qui est sur la version test et ce qui va sortir après, on peut pas avoir une réelle idée de ce qu'il est ou ce qu'il ne l'est pas. Justement Aldebaran Godclause est un personnage que, de ce que j'ai pu voir, il était considéré comme un personnage fumé, tout le monde en parlait ainsi. Et après, bah maintenant j'en entends un peu l'inverse, donc faites très attention à tout ce que vous pouvez entendre et voir, on va vraiment attendre qu'il sorte au moins sur la version chinoise pour nous faire une idée globale. Donc voilà, en ce qui concerne ce personnage, et bien moi personnellement je suis plutôt hypé, je trouve que l'idée est bonne, je trouve que c'est une bonne initiative de leur part de partir dans ce genre de mécanique. J'espère qu'ils vont nous faire la même chose pour les surpiques comme je vous en avais parlé. Et en tout cas, bah, ça peut annoncer d'autres trios, d'autres trios qui peuvent exister dans l'univers de Saint Seiya, même des duos qu'ils pourraient mettre en place. Et tout ça, et bien, pourrait amener une sorte de mécanique et une synergie entre les personnages qui pourraient, bah, s'avérer plutôt intéressantes. On continue avec le premier indice qui concernait bel et bien Alon avec le pinceau, celui qui fait un petit clin d'œil avec l'os canvas. Donc le voici, vous avez un petit peu l'artwork, vous l'avez vu circuler à droite et à gauche sûrement, en tout cas, pour l'instant, ça s'avérait véridique. Le premier indice était bon, j'avais bon du coup, et je trouve le skin plutôt sympa, vraiment l'association entre le côté qu'on va retrouver sur Shannades avec le fauteuil, etc. Avec l'aspect, bien sûr, le clin d'œil, avec le pinceau, avec l'os canvas, ouais, je trouve qu'il est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup le skin, je pense que je vais l'équiper lorsqu'il sortira, je le mettrai en visuel, je pense, et voir, bah, on verra bien. Parce que j'espère qu'ils vont faire quand même des effets qui vont accompagner tout ça, parce qu'on a quand même l'espèce d'horreur rouge derrière, qui est lié à Hades. J'espère vraiment qu'ils vont travailler autre que l'aspect visuel du personnage, mais plutôt esthétique au niveau des attaques, comme ils ont fait pour G-Canon avec le Galaxian Explosion. Il y a eu quelques efforts, et je pense qu'ils peuvent se permettre de faire ça, je l'espère en tout cas. J'espère qu'ils vont le faire, et j'ai hâte de le voir en visuel. En ce qui concerne le troisième indice dans lequel on voyait la Constellation de Pegasus, beaucoup pensaient que ça allait concerner un skin de Seiya God Close. Je vous avais dit, et je vous l'avais rappelé, je vous avais dit, faites attention, ça peut être vraiment du Seiya God Close comme du Seiya V1. Et j'avais justement émis l'idée que ça pouvait justement être le skin qui était justement exclusif version Jap, qui était le skin du Seiya V1, qui correspond à l'armure que a Seiya dans l'univers de Saint Seiya. Vraiment, l'armure de base, donc est-ce qu'on peut dire que c'est une OCE ? Ouais, c'est une couleur, oui bien sûr c'est une original color edition, mais c'est plutôt l'aspect de l'armure qui est différent, parce qu'au niveau de la taille, il a celui de l'anime. Et après au niveau de la ceinture, vous avez justement au niveau de la ceinture, la taille qui est représentative du Seiya V2 du manga, le premier Seiya que nous avions à l'époque. Donc je trouve que c'est plutôt sympa ce genre de petit clin d'œil au manga, plutôt fidèle à l'aspect original. Après bon, à voir s'il y en aura d'autres, je pense que c'est possible, vu que la Jap est sortie, sur la Jap il prévoit des petits clin d'œil comme ça, il les sorte. Et après ce ne sont pas forcément des skins qui vont être exclusifs à la version Jap, puisque le skin de Shura est sorti sur la version Jap en priorité, et après il est sorti chez nous et aussi sur la version chinoise. Et pour celui-ci, c'était le cas, c'est le même cas, donc là on a deux skins qui étaient sur la version Jap, et finalement que nous allons avoir. En revanche, les skins qui sont sur la version chinoise, il y a des skins qui sont exclusifs à la version chinoise. Je ne pense pas qu'on les aura, il y a des skins avec différentes marques chinoises sur les t-shirts de Seiya, etc. Donc ces skins-là, de toute façon, ne m'intéressent pas, je ne veux pas les voir. Et le second indice qui révèle enfin le troisième skin qui nous attend pour l'anniversaire des 3 ans ou des 2 ans chez nous. C'est le fameux skin de Pandore Trident dont je vous ai parlé. Je vous avais d'abord parlé de Ulysse, mais en revenant là-dessus, par réflexion, parce que je sais que Ulysse... Enfin, Pandore, elle a une sorte de serpent au niveau, une bague au niveau du doigt, au niveau du Trident, il y a aussi une sorte de serpent. J'avais songé après à Pandore Trident, je vous l'avais mis dans l'espace communautaire. Ceux qui suivent l'auront vu, j'en ai parlé aussi sur Discord, et en tout cas, bon, on est sur du Pandore. Pandore qui est, ma foi, je trouve vraiment stylé, le skin est vraiment sympa. On n'a qu'un visuel pour l'instant de ce qui est de l'artwork, maintenant, à voir dans le jeu, qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'il va être tout aussi joli, je pense, mais encore une fois, je vous parle des attaques. J'espère que ça risque de changer aussi au niveau de l'aspect visuel des attaques. Quand je parle des attaques au sujet de Pandore, je pense par exemple à la calamité. Ça ne serait pas déconnant que d'avoir justement une autre forme de calamité pour représenter le skin. Ça ne serait pas... J'aurais bien aimé, en tout cas. Ça pourrait vraiment varier et donner plus envie de sortir les skins plutôt que de garder les persos originaux. Au niveau des skins, vous allez être servis parce qu'avec les 3 ans pour les médailles de chevalier, on va avoir le skin de Mu avec son casque. Au niveau de son habillage, je trouve que le casque est sympa dans l'artwork. Je ne suis pas fan du casque de Mu de base, mais même avec cet artwork, je le mettrai en visuel in-game, je le mettrai sans casque. Je suis comme ça, je le préfère sans casque. Après, bon, il y en a qui vont le préférer avec, d'autres qui vont le dire. Un chevalier, ça a son casque, donc voilà. Chacun ses goûts. Au niveau des skins, je tiens à vous informer tout de suite. On ne sait pas si les skins seront payants ou s'il y en aura des gratuits ou des payants. On n'en sait rien, donc voilà. Au niveau des commentaires, je pense qu'il y en a pas mal qui vont aller s'exprimer en disant « ça fait beaucoup de skins à acheter, etc. » On ne sait pas. Donc, je n'ai pas la réponse, on n'en sait rien. Attendons de voir qu'est-ce qui sera gratuit ou non. Et après, bon, on s'en fera une idée. Et dernier skin que je veux vous partager est celui d'Aïolos Detective qui est sorti au niveau des informations. Il est sorti cette semaine, si je me souviens bien. Et ça... Alors, je ne sais pas si c'est un skin qui va arriver avant les 3 ans. Donc, les 3 ans, ça commence le 2 août pendant tout un mois. Et je ne sais pas s'il va être avant ou pendant. Je pense qu'il va être avant. Donc là, il nous reste une petite semaine avant... Un peu plus d'une semaine, je pense, avant la sortie du... Avant le commencement des 3 ans. Donc, il se peut très bien que ce skin sorte pendant cette période et quand nous ayons après les autres avec la Pandore, le Hallon, etc. Pendant les 3 ans. Et en ce qui concerne l'ERC d'Athéna que je vous avais parlé, qui aurait été confirmé de ce que j'ai pu comprendre... Ben, on n'a pas d'indice supplémentaire. Donc, je vais rester dans le flou là-dessus. Moi, personnellement, je pense que ça va être encore elle... C'est elle qui va sortir pour les 3 ans au niveau des ERC. Donc, voilà. On ne sait pas encore. Dès qu'il y aura des informations, je vous les partagerai. En ce qui concerne le partage de ces informations, j'ai pu entendre à droite et à gauche des personnes dire... Voilà, quand on n'a pas d'informations concrètes, il est préférable de ne pas les partager. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Si j'ai des informations, je vous les partage. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que la plupart des informations que je vous ai partagées, elles se sont avérées vraies. Donc, je vais continuer ainsi. Ça ne me dérange pas de vous les partager. J'aime bien vous partager un peu ce que je trouve, ce que je théorise et vous le partagez. Et vous, que vous me disiez ce que vous en pensez. Et actuellement, je n'ai pas été dans le faux pour ce qui concerne Eris. Eris, au niveau de ce qu'on a pu voir dans les traductions, je ne pense pas que ce soit une erreur. Je ne pense pas qu'ils vont aller écrire Eris, déesse de la Discord et dire... Oh mince, j'ai fait une erreur. Non. Eris sortira. Ils ont sorti une annonce. Ils ont fait un teasing il y a plus d'un an maintenant au niveau des constellations avec Eris. Eris sortira. S'ils ne la sortent pas, c'est qu'ils ont eu un changement entre temps, qu'ils ont décidé de ne pas le faire. Mais encore là-dessus, j'ai des doutes. Je pense fortement qu'elle sortira. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la soutenir si elle vous a plu. De mettre un petit commentaire si quelque chose n'a pas été très clair. De me partager, je répondrai à votre commentaire. Ou encore de suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les informations lorsqu'elles sortiront. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.